Et yo les gens, c'est les gens, on se retrouve pour la revue de l'épisode 81 de Sun & Moon cette semaine. Un épisode qui était vraiment très cool, alors qui était très filler en soi, et qui a moins développé la relation au forme Sacha que ce que j'aurais pu et ce que j'aurais voulu, ce que j'aurais pu m'attendre et ce que j'aurais voulu, je dois bien vous avouer. Je m'attendais un petit peu plus de relations, de développement de relations comme ça et tout, même avec Pimpronel peut-être et tout. Et en fait, non, au contraire, ça n'a plus pas freiné la chose, mais pas loin. Vous allez voir pourquoi dans l'épisode. Par contre, il y a énormément de très bons points en tant que fan de Catch. L'épisode a été vraiment excellent en termes de narration de Catch. Et je trouve ça dingue que, je suis désolé, vous me connaissez, je fais aussi des reviews de Vrains. Dans Vrains, même si vous ne regardez pas Vrains, sachez qu'il y a un héros dans Yu-Gi-Oh! Vrains qui s'appelle Go et qui est censé être un catcheur. Et donc, du coup, tu t'attends à ce qu'ils adaptent le catch assez bien. Parce que vu qu'il y a un héros qui porte ce métier, tu te dis que le catch va être bien fait dans Vrains et tout. Et ce n'est pas du tout le cas. Le catch est montré d'une façon absolument naze, mais plus que cliché et tout. C'est-à-dire que là, par exemple, dans l'épisode de Sunny Moon, le catch était montré d'une façon très cliché, mais qui n'était pas mauvaise parce que c'était cliché. Et en même temps, ça racontait des choses et c'était bien retranscrit, en fait. C'était le cliché, mais c'était le cliché bien fait du catch, tu vois. Alors que dans Vrains, c'est un cliché qui est très mauvais, qui est très mal fait, qui n'explique rien et tout. Et alors que ça devrait, c'était terrible. C'était vraiment terrible, c'était vraiment horrible. Je vais arrêter de comparer ça à Go et à Vrains en général. Mais voilà, sachez que ça m'a tué parce que pendant tout l'épisode, j'étais là à me dire « Putain, mais comment ça se fait que dans Vrains, ils n'arrivent pas à faire ça ? » Et là même, dans un épisode absolument random, filler de Sunny Moon, avec Euphorbe qui est un catch sur deux épisodes sur 80. On le rappelle, il n'a été catch sur deux fois sur 80 épisodes. C'est quand même chaud. Alors que Go, en 15 épisodes sur la vingtaine où il était catcheur à peu près, il n'a jamais rien eu. Enfin, il a eu un truc de catch et c'était très 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 mauvais. Donc voilà, je trouve ça absolument incroyable, effarant, effrayant même, si on peut dire les mots un petit peu grossiers. Non mais sérieusement, c'était vraiment terrible. Alors que là, dans l'épisode de Sunny Moon, il y a eu plein de choses qui ont été bien abordées vis-à-vis du catch. Il y a par exemple le rapport entre les Faces et les I. Il a à savoir que Euphorbe est un Face. Et il affronte, alors il affronte le mec au Maganon, le mec au Lécable et l'ancien mec au Lécable qui, vous savez, il y a quelques épisodes, a attaqué la famille de Kaki. Et bien voilà. Donc eux qui sont des I. Je rappelle les termes au cas où. Face, c'est les gentils. I. Il, c'est les méchants. Et donc voilà, tout simplement. Donc il y a ça déjà qui est très bien fait, à savoir qui est très bien implanté, dans le sens où par exemple, tu vois vraiment que Forb, c'est le roi, il est Face et tout au possible. C'est Baby Face comme on appelle ça. Et par contre, les Heels sont vraiment Heels. C'est-à-dire que tu les vois arriver, t'entends vraiment des bouts, etc. Tu vois, c'est vraiment des vrais Heels et tout. C'est comme dans le catch, c'est très cool. Il y a même un système de disqualification, de DQ. A savoir qu'à un moment, il y a par exemple, alors ça du coup, c'est relié avec les aides extérieures, mais c'est un truc aussi pas mal utilisé dans le catch vis-à-vis des Heels. C'est-à-dire que par exemple, en fait, quand t'es par exemple, si t'es par exemple avec un manager ou avec un tag team et tout, en combat par équipe, tu peux, enfin tu peux, c'est fait pour les Heels, tu peux gêner l'adversaire en étant à l'extérieur. Tu vois, par exemple, si à un moment, il rebondit dans les camps et tout, tu lui chopes la jambe pour qu'il empêche de bouger. Ça aide un petit peu ton partenaire et tout. C'est de la triche en soi, attention. Mais c'est une technique typicale de Heels, qui est très cliché, qui est très répandue et tout, qui n'est pas du tout mauvaise en soi. Et c'est bien parce qu'ils l'ont vraiment adapté, et plusieurs fois en plus, ils ont vraiment adapté ça et tout. Bon, il y a des fois où carrément, ça part... En plus, il y a vraiment au début de l'épisode, ça part vraiment en disqualification. Après, t'as même plus de disqualification et tout, enfin... Le début de l'épisode est très respectif du catch. Après, c'est un petit peu parti en couille pour le beau geste. Donc, c'est pas spécialement méchant, tu vois. Mais voilà, il y a tout un système également de tags. Les tags qui sont faits également dans Vrains, pas dans Vrains, pardon, dans Sun & Moon, excusez-moi. C'est très très cool. Même les Heels taguent entre eux, c'est très très sympa à voir ça et tout. Tu vois, Maganon qui tague avec Elécable pour faire un changement sur le terrain. Plusieurs fois d'ailleurs, comment il s'appelle ? Matoufeu et l'évolution, je ne sais plus comment il s'appelle en français. Gao Gaen, je ne sais plus c'est quoi son nom en français. Enfin, l'évolution finale de Flamiaou, je me souviens un peu de son nom français, c'est terrible. Mais du coup, voilà, pareil, il se tagle plusieurs fois et tout. Comme je vous l'ai dit, il y a des aides extérieures. Il y a un manager, à savoir le mec de Kaki, qui au final est... Enfin, le mec qui avait attaqué, pardon, la famille de Kaki, qui au final est un manager des deux Heels. Et donc, c'était très sympa à voir et tout. C'était bien comme système. On a également cet aspect avec les cordes qui est bien respecté. À savoir que, par exemple, à un moment, ils vont rebondir dans les cordes pour prendre de l'élan et porter des coups encore plus puissants et tout. C'est un truc vraiment bien fait et qui est très bien pensé. Et voilà, ça fait plaisir. Et le truc, c'est qu'ensuite, ça part... Enfin, il y a d'autres trucs qui sont partis un petit peu loin avec l'intervention de Sacha. C'est-à-dire que tu te dis, au pire, tout ça, ça peut être scripté. Tu vois, ça ne l'est pas. Mais en tant que fan de Kaki, tu te dis, tout ça, ça peut être scripté. Tu vois. Et au final, ça ne l'est pas. Donc, ça crée une espèce de dimension assez bizarre, en tout cas pour moi. Ce qui fait que, du coup, Sacha va participer avec Forbes. Et donc, vont former la team double royale contre les deux mecs, du coup, managés par le mec qui avait attaqué la famille de Kaki. Et donc, voilà. Et le script part un petit peu en rouille à ce moment-là, dans le sens où il y a un moitié du gantlet match. A savoir qu'à un moment, Gaogen se retrouve face à tout le monde. C'est assez bizarre. Tu as Sacha qui n'est pas censé intervenir dans le match. Et après, ça devient un match officiel, tu vois. Donc, tu te dis, bon, c'est comme si dans le cadre, tu avais un mec du public. Et qu'au final, on te dit, bon, il participait tout. Le problème, c'est que quand ça arrive dans le catch, c'est totalement scripté, on le rappelle. Donc là, c'est un peu bizarre parce que tu te dis, c'est peut-être pas scripté. Surtout que les mecs en face, ils trichent vraiment. C'est-à-dire que, et même Euphorbe, tu vois, il n'a pas cette réaction, genre, vous trichez vraiment. Enfin, il n'a pas cette réaction du style, vous trichez. Mais genre, c'est volontaire, tu vois. C'est vraiment, vous trichez. C'est assez violent dans le sens où, même les dresseurs des Poké vont aller gêner Euphorbe, tu vois, carrément. Donc, ou alors, c'était très bien scripté et très bien mis en scène. Et dans ce cas-là, même la WWE elle-même, à savoir la plus grosse fédération de catch au monde, devrait en prendre exemple. Et ça serait assez terrible. Mais bon, voilà, c'était vraiment marrant à suivre, très sincèrement. C'était très drôle et ça faisait plaisir parce que, encore une fois, c'était... Enfin, vous avez vu tous les points que j'ai abordés vis-à-vis du catch. C'était très très bien fait. Et ça fait plaisir de voir ça dans de l'anime japonais. Et surtout, dans Sonemun, je ne m'attendais vraiment pas pour le coup. Je ne m'attendais pas à un truc aussi complet vis-à-vis du catch. Et voilà. Ensuite, on va passer sur un autre point qui m'a vraiment surpris pour le coup également. Alors qu'il n'a aucun rapport avec le catch en général. Ne vous inquiétez pas. Si jamais je vous ai perdu, je suis désolé avec toutes ces explications. Mais Pimpronel n'est finalement pas au courant de l'identité de Royal Mask. Alors je vous avais dit, la dernière fois, c'était l'épisode, je ne sais plus combien, mais le premier épisode où on voyait Royal Mask, tout simplement. On voyait... Enfin, il y avait pas mal d'indices qui nous montraient que Pimpronel avait l'air de connaître l'identité de Royal Mask et donc de Form. Et en fait, pas du tout. Et c'est prouvé dans cet épisode. C'est-à-dire que plusieurs fois, elle se demande où est-ce qu'il est passé et tout. Parce que du coup, Form doit jongler entre le fait qu'il ait été invité au spectacle de Royal Mask et le fait qu'il est Royal Mask. Donc il doit faire son propre spectacle et tout, tu vois. Et donc, tu vois, il y a plein de... Form est très comique dans cet épisode. Le pauvre, ça ne devait pas être de tout repos plutôt. Mais voilà. Mais Pimpronel, franchement, je suis limite déçu, en vérité, vous voyez. Parce que je me disais, ça aurait été trop bien que Pimpronel sache que c'est Royal Mask et que ça explique du coup pourquoi elle fangirlait et tout. Et que ça soit bien comme ça pour la complicité entre les deux, tu vois, que Pimpronel soit au courant du secret de Form, tu vois. Ça aurait été vachement bien. Et en fait, non. Tu vois, voilà. Et même pareil, Sacha n'est même pas au courant à la fin non plus. Bon, Sacha est très naïf, donc c'est pas compliqué de les laisser dans l'ombre. Mais voilà, pour Pimpronel, je suis limite déçu, en vérité. Voilà, après c'est bien évidemment purement personnel, bien évidemment. Mais voilà, vous avez mon avis là-dessus. Et donc au final, dernier point de l'épisode qu'on peut retenir, c'est que Matoufeu apprend l'attaque Vengeance. Et oui, qui est assez bizarre parce que ça ressemblait presque à Pointe-feu. Enfin, genre, il donne un coup de griffe et genre, c'est enflammé. C'est bizarre, mais bon, c'est Vengeance. Et donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai noté pour l'épisode. C'est déjà pas mal, vous me direz, surtout que ça a fait 10 minutes de review pour ça. Donc voilà, écoutez, j'ai pas trop grand-chose d'autre à vous dire sur l'épisode. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Et avant de se quitter, j'ai deux annonces à vous faire. Déjà, bien évidemment, comme d'habitude, la preview qui nous montre que le prochain épisode sera centré sur de la danse. Avec Mao et Kandine au centre de l'épisode. Et alors, il y a des rumeurs comme quoi le Kandine de Mao devrait évoluer en sucrène, etc. Et en plus, dans la preview, on voit un flash assez étrange qui apparaît, qui laisse du coup penser à une éventuelle évolution ou à une nouvelle attaque. Personnellement, je pense plus pour une nouvelle attaque parce que quand on voit le flash dans la preview, on voit que le flash ne semble pas venir directement de Kandine. Du coup, alors il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh, regardez, elle évolue et tout, c'est montré, etc. » Je n'en serais pas si sûr. Franchement, c'est possible, attention, je ne dis pas le contraire, c'est totalement possible. Mais je n'en serais pas si sûr parce que quand on voit le flash ne vient vraiment pas de Kandine et il vient d'autre chose, alors peut-être que c'est une de ces nouvelles attaques qu'elle ne maîtrise pas, je ne sais pas du tout, je dois bien vous avouer. Peut-être que c'est une évolution qui s'enclenche comme ça, mais ce sera assez bizarre parce que ça n'a vraiment pas l'air de venir d'elle. Donc voilà, on verra bien, écoutez, la semaine prochaine, plutôt dans deux semaines puisque justement, l'annonce que je voulais vous faire, c'est qu'il n'y aura pas de review la semaine prochaine car je suis en séjour chez Moquette. Il y aura une vidéo spéciale, comment dire, la semaine prochaine, à la place de la review de Sonny Moon, il y aura une vidéo spéciale à 14h, je pense, pour vous annoncer un petit peu, pour vous montrer comment ça se passe, etc., pour venir nous rejoindre. Il y aura un live 24h, ce qui fait que je ne serai pas là de toute la semaine prochaine et donc je ne pourrai pas vous faire de review, tout simplement. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Rendez-vous mercredi pour une grosse vidéo qui devrait, j'espère, vous plaire si vous êtes fan de Wigio ou alors samedi prochain pour la vidéo annonce du live et tout. J'espère vous y voir assez nombreux et on ne vous demande bien évidemment pas, encore une fois, de rester les 24h. Bien évidemment, vous faites ce que vous voulez mais ne serait-ce que de passer, dire un petit coucou, nous encourager et tout. Ce serait très cool. Il y aura bien évidemment plus de détails dans la vidéo de la semaine prochaine. En attendant, merci à vous, des bisous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501